Et salut ! J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je m'occupe de tes dents et on va s'occuper de la reine des neiges qui a de sérieux problèmes à ses petites dents. Allez, c'est parti pour s'occuper de ses dents. Alors, bonjour Elsa ! Alors, montre-moi ses dents d'un peu plus près. Oula ! Il y a du chantier, il y a du boulot ! On va commencer par nettoyer un petit peu tout ça. Je brosse ce que je peux brosser. Il va falloir vider un peu toute cette eau là. On aspire. Voilà. La laine n'est pas très bonne. On va essayer de voir si on peut arranger ça. On a une laine qui est vraiment horrible. Ok, on a nettoyé tout ça. On aspire. Et là, pour moi, il y a des dents. Il va falloir faire une petite piqûre pour endormir. Allez ! On retire ça. Ici aussi. J'aimerais pas être à sa place, Elsa. Allez, on réenlève un petit peu toute l'eau. J'espère que ça va aller, Mademoiselle Elsa. Bougez. Ok. Allez, on s'occupe de la carie. Oula, on va déloger tout ça. Il y avait une vilaine bestiole au bout. Très bien, Véronique. Alors, pourquoi est-ce que vous venez me voir, Véronique ? Montrez-moi votre bouche. Ouvrez grand. Ok, on va commencer par nettoyer un petit peu tout ça, parce que là, il y a du tartre. Donc, Véronique, on commence par bien se brosser les dents, s'il vous plaît. C'est un petit peu la base. Ensuite, Véronique, vous aussi, vous avez des petits soucis, là. Voilà, j'endors bien la zone et on va enlever ces espèces de petites boules bizarres que vous avez dans la bouche. Je suis une professionnelle, Véronique, donc n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Allez, on va regarder cette petite carie de plus près. On la déloge. Je rebouche le tout. Et on va faire un petit scanner. Alors. Ah, j'ai l'impression qu'une dent est cassée. On va réparer ça. Vous avez de la chance, nous avons tous les morceaux. Et voilà, Véronique, une dent toute neuve. Ça fait plaisir de vous voir ainsi. Allez, on va retirer les dents. Et on va remettre une belle dent toute neuve. Parfait. On va faire exactement pareil de l'autre côté. J'hésite entre celle-là et celle-là. Ouais, c'est celle-là. Et bien voilà, Véronique. Josiane ? Je ne pensais pas vous voir, Josiane. Bienvenue au cabinet. Alors, Josiane, ouvrez grand. Pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui ? Je vois des nouvelles petites choses ici. Bon alors, on va commencer par deux petites injections. Voilà, comme ça vous n'allez rien sentir. Ça va bien se passer, Josiane. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas mal du tout. Je suis vraiment un dentiste qui est très très doux. On aspire un petit peu tout ça. Vous avez des petites choses qui sont coincées là dans les dents, je me permets. Ça, il faudra faire attention pendant le brossage. Voilà. Super. J'aspire encore un petit peu. Voilà, et là, on a des dents à remplacer. Bon, je vous le dis, Josiane, ça va vous coûter cher. Parce que là, les dents, ouais, les dents sont mortes. J'essaye de remplacer au mieux. On fait pareil pour en haut. Bon, on aurait pu mieux faire. Je suis désolée, Josiane, cette dent est un petit peu tordue. J'aurais aimé pouvoir vous essayer plusieurs prothèses, mais ne m'en voulez pas. Au moins, elle est en bonne santé. Allez, on enlève cette petite carie et vous pourrez rentrer chez vous. Vous pourrez le bonjour à vos enfants et à votre mari, de ma part. Ah, Roger. Justement, je m'attendais à vous voir, Roger. Mais j'ai fini mes consultations pour aujourd'hui. Après le dentiste, nous allons nous occuper des animaux. Allez, c'est parti. Allez, toi, tu as besoin d'un bon vin. Ça va te faire du bien. Allez, un petit peu d'eau chaude, un petit peu d'eau froide. Et voilà, du savon. Voilà, on en met... On rince, on rince, on rince. Et maintenant, il est temps de sécher tout ça, mon petit Marcel. Allez, je vous sèche. Ce serait dommage d'attraper froid. Ah, là, vous allez être parfait. Ouh là là, le petit lapin, il ne va pas bien du tout. Allez, on tue tous ces vilains moustiques qui l'attaquent. Oh là là. Allez, on enlève. Là, il y a des petites pupuses qui se baladent partout. On élimine tout ça, là. Voilà, on va étaler la petite crème. Super. Le deuxième. Et bah, ça fait plaisir de voir que ce petit lapin va beaucoup... Oh là là, maintenant, on a un petit singe et un petit chat qui a des problèmes dedans. Bon bah, bon courage, je passe le relais à ma collègue. Pour ce troisième petit jeu, nous arrivons dans un beau salon. Le Pony Salon. Alors, nous allons nous occuper de Flora. Flora qui vient refaire sa crinière. Allez, c'est parti pour nettoyer et pour dégraisser cette jolie crinière arc-en-ciel. Il y a de quoi faire parce qu'elle est pas mal tâchée. Je pense que notre petite licorne s'est pas mal baladée dans la gadoue. Donc, il ne fait pas très faire très beau dehors pour se retrouver dans cet état. Allez, on passe à la douchette. Et on rince, on rince, on rince, on rince. C'est presque si on lui fait un brushing ou alors ça fait carrément pousser les crins. J'ai l'impression que je suis en train de la lisser, là. Allez, on sèche tout ça. Eh ben, nickel ! Elle est toute belle ! Est-ce qu'on va lui faire une petite coloration ou pas ? Bon, elle a déjà toutes les couleurs. Eh ben non ! Aujourd'hui, on va couper. On ne va pas couper trop court quand même. C'est tout petit. Ah ouais, on lui fait vraiment genre un petit carré en fait. Oh là là, non ! Ça lui va tellement pas, on dirait qu'elle a pris 10 ans. En fait, je ne sais pas. C'est soit c'est redevenu un bébé, soit elle a pris 10 ans. Alors, maintenant, il faut lui mettre des accessoires. Eh ben, c'est parti pour lui mettre une robe. Il ne lui va clairement pas du tout. Une petite paire d'ailes. J'ai envie de dire, peut mieux faire. Oh là là, elle fait peur la pauvre. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Qu'est-ce qu'on lui a fait à cette pauvre licorne ? Je crois que je ne suis pas douée. Je n'ouvrirai jamais de salon de licorne. C'est fini pour moi. Bon, bah écoutez les petits chats, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501